Cette semaine, une idole photographe et une cosplayeuse française prendront de magnifiques photos de la région de la mer intérieure. Mais où vont-elles se rendre ? Natchan s'est rendue à Hagi, dans la préfecture de Yamaguchi, pour découvrir de bien jolis poissons. Elle découvrira aussi de ravissants objets confectionnés à partir d'un matériau inattendu. Bienvenue dans Japan in Motion ! La mer intérieure du Japon, avec son chapelet de petites îles et ses paysages magnifiques, fascine les voyageurs. Partons ensemble à la découverte de ces lieux enchanteurs. Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Julie Watai. Je m'appelle Harmony. Pour présenter cette rubrique, la modèle, musicienne et photographe Julie Watai. Grâce à sa vision et sa sensibilité particulière, elle sait saisir ce qui fait la particularité de l'univers otaku. Elle sera accompagnée d'Harmonie, qui a remporté le grand prix de cosplay organisé par Japan in Motion. Nous l'avons fait venir de France, tout spécialement pour l'occasion. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on vape le debtor de l'université. Et maintenant, nous allons passer la route de la ville d'Onomichi à l'île de Shikoku et qui passe par différentes îles de la mer intérieure. Il est évidemment possible de faire la traversée en voiture, mais nous vous recommandons de le faire en vélo pour mieux ressentir le bon air du large. Les passe-pots avaient d'ailleurs été ravis de cette expérience. Le périple commence cette fois-ci par la traversée de ce grand pont. Julie et Harmony sont maintenant arrivés à Omishima, le point d'entrée de Shikoku. Omishima est un lieu privilégié au cœur de la mer intérieure. Le temple Oyamatsume Jinja, qui veille sur la mer et les montagnes, est d'ailleurs un lieu de culte réputé. Ce temple est bordé de grands arbres et au fond de l'enceinte se trouve un canfrier particulièrement imposant. «Tenrin記念物 » Il y a encore plus grand. Il y a un plan. Il y a des précieux. «Penrin記念物 » Il y a des précieux. Il y a des précieux. C'est bien que une petite compétition. C'est bien que c'est incroyable. Il y a des précieux. 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 Ce grand confrayé, vieux dit-ton de 2600 ans, semble veiller avec bienveillance sur les visiteurs du temple. Derrière cet arbre se trouve l'entrée du temple, l'endroit réservé à la prière. La construction a commencé en 716 et il a atteint sa forme définitive en 1378. Ce temple fait maintenant partie des biens culturels importants du Japon. Dans la salle du trésor, située juste à côté du temple, sont exposées de précieux vestiges historiques comme des armures, des casques et des épées. C'est un gros gros gros. C'est un gros gros gros. C'est un gros gros gros. C'est un gros 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 gros. C'est un gros 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 gros. C'est un gros gros gros. C'est un gros 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 gros. Cooqch. C'est intéressant d'avoir le nom de ceux qui les portaient. Cette armure a même été exposée au Musée du Louvre. On y trouve aussi l'armure de Minamoto no Yoshitsune, le très célèbre commandant militaire japonais. Que diriez-vous, vous aussi, de vous imprégner du temps qui passe, entouré de ces inestimables biens culturels ? Julie et Harmony sont maintenant arrivés à Shikoku. Elle se dirige tout d'abord vers un très célèbre lieu touristique de la préfecture d'Ehime. J'ai eu l'envié. J'ai eu l'envié. Je suis l'envié. J'ai eu l'envié. Et voici un bain de pied. Vous aussi, n'hésitez pas à l'utiliser quand vous serez fatigué d'avoir trop marché. Il y a aussi une rue marchande où s'alignent de nombreuses boutiques de souvenirs. Et au bout de cette rue marchande, le but de l'étape. La station thermale Dogo Onsen est très réputée et accueille un grand nombre de touristes. Ce style particulier chargé d'histoire est très caractéristique de ce bâtiment. Julie et Harmonie sont absorbées par les photos de ce lieu unique. Mais on dirait que Harmonie a trouvé quelque chose d'amusant à photographier. Ces sculptures d'oiseaux blancs font en effet partie de la décoration. Nos deux amis vont ensuite visiter l'intérieur du bâtiment. Il semblerait même qu'il y ait à l'intérieur un endroit très spécial auquel seules quelques personnes avaient accès. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Merci. 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 Bye. 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 iffebook of you. головаіл anticipataire au revoir of finding out bu Susanaagi calmataire à Yanaguchi. Av całychie kartadoire à느�charie pit à sushi45ètres. C'est la ville principale du Japon, Honshu. Hagi, c'est une ville réputée pour ses poissons. Natchan est venu au Hagi Seaside Market pour y découvrir les poissons frais de la région. Le port se trouve juste à côté du marché et à l'intérieur du bâtiment sont exposés à la vente les prises de la journée. Cet endroit est très apprécié aussi bien des touristes que des habitants de la région. C'est la ville de France. C'est la ville de France. C'est la ville de France. Je vais vous présenter cette ville. C'est-ce que c'est la ville de France. C'est-ce qu'ils disent Kintaro. Kintaro est un personnage de la fille nous appelons que vous avez. Alors, Nat-chan, tu trouvais lequel est? Le Kintaro est apparenté au rouge et qu'on cuisine beaucoup en France. On en trouve beaucoup à Hagi. Le restaurant, appelé Gan Gan, situé dans le même bâtiment que le marché, peut cuisiner pour vous les poissons que vous venez d'acheter. Nat-chan a opté pour un sushi de Kintaro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour continuer, un magasin qu'on ne peut trouver que dans une ville portuère. Nat-chan est maintenant à la boutique Iwakawa Hata. Elle propose des sacs et des petits objets avec des motifs de fleurs ou de poissons dans des teintes vives. Ces objets ont quelque chose de particulier. Nat-chan se dirige vers l'atelier. Les sacs que nous avons vus sont réalisés à partir de drapeaux que les pêcheurs arboraient sur leur bateau pour leur assurer une bonne pêche. Avec leurs couleurs vives et leurs motifs audacieux, ces drapeaux étaient vraiment très voyants. Quant à cette boutique, elle a plus de 100 ans d'histoire. On a commencé à créer de petits objets utilisant les drapeaux, quand ceux-ci ont fini par être de moins en moins utilisés. Ces objets très en vogue sont faits à la main, ce qui explique qu'ils soient un peu différents les uns des autres. Ce sont vraiment des objets uniques, typiquement japonais. Ce jour-là, un client américain était même présent dans le magasin. A ton avis, Nat-chan, quel est l'article qui se vend le mieux à l'étranger ? As-tu une idée ? Merci. A ton avis, j'ai pas été agressé. Pour que je la verain, je n'ai pas été agressé. C'est un petit peu de chasse, mais c'est un petit peu de chasse. Je pense que la première chose est ce qui est ce qui est le cas. C'est un peu de chasse. C'est pas différent ? C'est 2ème. 2ème ? C'est super ! C'est très bien ! Et non, on a chan, raté ! La meilleure vente, c'est ce joli caba. A Hagi, on vit dans une ambiance de ville portuaire chargée d'histoire et de culture. On vit dans une ambiance de ville, et l'on vit dans une ambiance de ville! La meilleure vente dans une ambiance, c'est la meilleure vente elle! C'est un petit peu de chasse. Sous-titrage ST' 501